Salut et bienvenue dans cet épisode du crypto mix vous savez la playlist de la chaîne disque 91.com qui vous parle de projets de projets crypto orientés sur l'IoT ou orientés sur l'infrastructure et aujourd'hui encore un sujet en relation avec l'infrastructure je vais vous parler de three fold qui est le plus gros projet en fait d'un point de vue infrastructure as a service sur le web 3.0 en tout cas le plus gros que j'ai trouvé alors je suis folle et ben c'est un projet qui va permettre encore une fois de pouvoir construire de l'infrastructure décentralisée et là en termes d'infrastructure on va parler et ben d'un niveau qui a le niveau en fait de base le niveau gas infrastructure as a service mais qui peut montrer aussi au niveau casse puisqu'on va pouvoir déployer des systèmes de containers de containers as a service au dessus de cette infrastructure as a service alors three fold et ben c'est un projet que j'ai découvert un petit peu tard en fait dans mes recherches mais qui se trouve quand même être le projet qui est le plus gros aujourd'hui puisqu'il a peu pas loin de 3000 nodes il ya je vais peut-être dire une connerie mais je crois c'est 480 tera de ram disponibles sur le système donc c'est vraiment quelque chose de très gros c'est plus gros que flux en fait en ferme en termes d'infrastructure disponible et c'est globalement très ouvert en fait vous pouvez participer à the three fold alors le principe de three fold et ben c'est ce qu'on appelle grosso modo un open stack ça ressemble un petit peu à très proche même de ce système là c'est à dire un système qui permet de créer des machines virtuelles sur un ensemble de serveurs qui sont cluster is et les uns avec les autres alors on peut faire à la fois de la vm on peut aussi faire du stockage on peut aussi faire du réseau avec et globalement bah c'est quelque chose d'assez intéressant parce que contrairement à cache dont on a parlé précédemment et qui est un ensemble de clusters séparés les uns des autres et bien three fold c'est un seul gros cluster avec tout à l'intérieur et votre workload elle peut être déployée sur un gros serveur dans un data center comme sur une machine qui tourne chez vous voilà donc pour participer en fait vous pouvez avoir si vous avez un serveur avec la ressource disponible je conseille pas forcément de le faire avec un petit pc à la maison même si c'est totalement jouable mais si vous avez un serveur avec la ressource disponible et bien c'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre cette ressource à disposition sur three fold et grâce à ça vous allez pouvoir tirer un petit revenu de cette ressource qui n'était pas utilisé donc c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que globalement derrière on va avoir des ressources qui ont un impact relativement faible puisque c'est beaucoup de ressources qui peuvent être multi enfin utilisé pour plusieurs usages et pour ça dans mon sens ça a quand même aujourd'hui pas mal de sens c'est un réseau qui fonctionne avec un système qui est à la fois un système de alors je me rappelle toujours c'est proof of available capacity ou proof of capacity je crois en gros qui dit que si vous mettez de la capacité en ligne vous allez récupérer des tokens de façon automatique il ya une part des revenus donc de minage qui vont se faire de cette façon là et puis la majeure partie des revenus va être faite à l'usage de la plateforme et donc globalement moi je trouve que c'est un système qui est assez intéressant parce qu'il amène un certain équilibre c'est à dire qui permet à quelqu'un qui met de la ressource alors qu'il n'y a pas encore à suffisamment de demande de workload à 10 donc il met de la ressource à disposition ça va permettre d'avoir une petite rémunération pour cette mise à disposition de ressources d'où l'intérêt quand on a un serveur qui déjà fait tourner certains trucs et sur lequel il reste de la ressource disponible d'aller sur ce système là voilà et puis si votre serveur est utilisé dans ce cas quelqu'un qui va consommer de la ressource et qui va donc payer pour cette ressource en termes d'usage et en termes de tarifs ce qui est aussi intéressant c'est qu'il ya un prix qui est un prix qui est commun voilà il n'y a pas de négociation de prix c'est pas une place de marché le prix de la ressource il est fixé il est fixé à un tarif qui est tout à fait correct qui est de l'ordre des tarifs d'OVH grosso modo donc voilà d'un hoster de qualité sans être dans les prix des GAFAM qui sont très élevés et ce prix donc il est le même pour tout le monde mais par contre si vous avez une sorte d'engagement et cet engagement il se fait par du stacking de tokens donc si vous avez un engagement sur la durée dans le réseau 3fold vous allez avoir une remise donc en gros si vous louez longtemps de l'infrastructure en tout cas si vous bloquez des tokens longtemps qui devrait logiquement correspondre à de l'allocation de service et bien vous allez avoir une remise qui peut jusqu'à 60% sur ces prix là et qui fait que ça fait quelque chose qui est plutôt pas trop cher donc ça ça a du sens à partir du moment où en effet celui qui fournit la ressource lui il a aussi une compensation avec des AKH qui lui se parlent pas des AKH des TFT 3fold tokens qui lui sont remis aussi de façon régulière bon ça marchera aussi bien entendu si le token prend de la valeur et c'est aussi pour ça que je dis que c'est surtout intéressant sur la ressource disponible parce que si vous louez du matériel pour le mettre à disposition sur ce réseau là a priori il y a de grandes chances que vous soyez pas super bénéficiaire voilà ce réseau là il permet donc de fournir la base la brique de base d'un cloud c'est à dire de la machine virtuelle mais aussi du réseau et aussi des adresses ip donc sur ce réseau on va louer son adresse ip elle va nous être dédié pendant le temps où on le loue où on la loue et donc ça ça nous permettra d'avoir un accès full sur internet et d'en être responsable bien entendu puisque cette adresse ip on pourra tracer que c'était la nôtre alors tracé au sens blockchain bien entendu du terme voilà aujourd'hui ben j'en suis à moi j'ai déployé un noeud 3fold et vous trouverez l'article sur mon site web qui vous explique ça et au moment où je fais cette vidéo ben j'en suis à l'étape où je veux déployer quelque chose sur le réseau j'ai un peu galéré je dois vous le dire pour récupérer des tokens qui me permettent derrière de consommer du service ça c'est pas simple parce qu'il ya plein de chaînes qui et qui rentrent en collision là dedans vous verrez ça sur mon article de blog que vous pourrez souter sur mon site disque 91.com voilà mais ensuite pas pour déployer les choses à l'intérieur globalement on peut soit utiliser un outil qui s'appelle terraform qui est hyper commun dans le monde de l'infrastructure as a service ça c'est bien parce que c'est dire que c'est un standard voilà même si on est sur le mode des blancs chaînes on va utiliser un standard industriel pour pouvoir déployer des choses mais on peut aussi le faire via un portail web ou là en quelques clics on peut créer une vm on peut créer un cluster kubernetes donc voilà qui permet de faire tourner des containers où on peut déployer ben des services qui sont déjà prêts un du type on cloud par exemple ou en presse ou ce genre de choses bon je vous relâtrez cette expérience dans mon blog poste pour faire court cette fois et puis je vous dis à ciao à bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner c'est comme ça que vous serez au courant de la publication des prochaines vidéos ciao ừ ừ ừ